Bonjour à toutes et tous vous qui suivez les agronomes et l'école d'agroécologie voyageuse depuis la germination du projet il y a plus de cinq ans. Ceci est l'épisode et le premier épisode de la saison 2 du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse et j'ai choisi de le filmer aussi en plus du format classique de podcast que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute parce que c'est un épisode particulier et qu'il y a aussi des choses à voir en vidéo dans ce podcast. Cet épisode marque le début d'une nouvelle énergie pour les agronomes. Cette prochaine saison arrive au moment où nous avons décidé collectivement au sein de l'équipe de l'école et des agronomes de clôturer un cycle de trois années de cette aventure. Nous avons décidé de clôturer l'association et l'école donc d'arrêter les accompagnements pédagogiques parce que les humains qui font fonctionner ce projet n'ont plus la motivation et l'énergie de permettre au projet de se déployer pour permettre à ce projet une viabilité économique et un déploiement. Donc on a besoin de s'arrêter. Moi personnellement en tant que créatrice et cofondatrice de l'école j'ai aussi besoin de me régénérer. Ce sera aussi l'occasion pour toute l'équipe de prendre du recul, de capitaliser sur ces trois années incroyables de pédagogie du vivant. Cette école vous le savez c'est une bombe en termes de d'accompagnement pour permettre à chacun chacune de prendre sa place dans le vivant et d'apprendre l'agroécologie en voyageant. Et du coup s'arrêter c'est aussi prendre du recul et pouvoir par exemple écrire un livre. On aimerait écrire un livre avec Julie, un livre qui s'appellera comment créer une école d'agroécologie voyageuse. En fait c'est la fin d'un cycle, c'est un arbre qui tombe qui va ouvrir une clairière dans la forêt pour permettre à des nouvelles graines de germer par la lumière qui a été créée et par la fertilité qui a été apportée. Donc forcément c'est une nouvelle très dense en émotions et si vous la découvrez ici vous êtes sûrement peut-être choqués, surpris, triste. En tout cas je vous propose de venir nous rejoindre demain soir jeudi 9 mars à 18h30 sur zoom en visio. Le lien est dans la description du podcast ou de la vidéo si vous regardez la vidéo. Ce sera l'occasion pour vous d'échanger, de déposer vos ressentis et de mieux comprendre cette décision. Je vous ai concocté un petit combo d'extraits des derniers épisodes, des 60 épisodes de la saison 1 qui ont été des échanges si nourrissants que j'ai enregistrés pendant les 30 mois de la naissance et de l'expérimentation d'un modèle pédagogique comme l'école d'agroécologie voyageuse. Je souhaite aussi à travers cet épisode faire un hommage à Laurent Claret que j'ai interviewé pour l'épisode 11 sur l'arbre de vie et Laurent Claret a quitté cette terre le 15 février. Ça a été une nouvelle qui m'a beaucoup bouleversée parce que Laurent m'a beaucoup accompagnée à la création de cette école et je souhaite lui envoyer tout mon amour pour qu'il puisse vraiment monter vers la lumière et j'envoie aussi beaucoup de lumière à ses proches et à toutes les personnes qu'il a accompagnée en tant que coach et thérapeute sur cette terre. Voilà. Laurent, si tu nous entends, si tu m'entends, vraiment je t'envoie beaucoup beaucoup d'amour. Pour cette saison 2, il y a du changement. Je vais vous proposer des formats courts pour aborder une pratique agroécologique ou un format revue de presse de l'agroécologie et des formats longs, plutôt 1h-1h20, pour aller plus en profondeur dans la rencontre de personnes qui cultivent l'agroécologie en elles et autour d'elles. Je vais me faire plaisir en interviewant des personnes connues dans le milieu de l'agroécologie et des pépites moins connues mais qui nourriront tout autant en profondeur vos cœurs. Je vais laisser plus de place à d'autres hôtes comme des personnes de l'équipe des agronomes ou des étudiants, étudiantes de l'école d'agroécologie voyageuse pour interviewer des personnes et j'ai envie d'interviewer aussi plus de personnes du monde entier et vous aurez le plaisir d'écouter pour ce premier épisode donc pour l'épisode 2 du podcast Gudrun Gutsch en direct du Brésil puis Sébastien G, québécois mais en direct de la France interviewé par Mélodie, étudiante de l'école d'agroécologie voyageuse cette année et aussi Lucie, fleuricultrice anglaise installée en Dordogne depuis bientôt, depuis beaucoup d'années maintenant. J'ai envie de laisser libre cours à ma créativité en intégrant des sons et des musiques aux épisodes et peut-être que je ferai aussi un ou deux épisodes en live pour plus d'interactions avec cette belle communauté qu'on a créée depuis la naissance de cet épisode. Je vous laisse maintenant avec ce combo d'extraits pour vous replonger dans les débuts de l'école et du podcast. Comment apprendre l'agroécologie et faire le plus long des voyages celui de la tête au cœur. Les extraits sont indiqués dans l'ordre en description du podcast donc si vous voulez retrouver les épisodes grâce aux extraits n'hésitez pas à aller dans la description. Belle écoute et si vous aimez ce podcast, merci de le partager. le monde a besoin d'inspiration. Et n'oubliez pas, ne soyons pas experts, soyons vers de terre. Tu penses que c'est important d'aller voir ailleurs pour apprendre plus vite ? Pourquoi le fait de voyager, ça permet de catalyser l'apprentissage ? Oui, clairement c'est super important parce que l'agriculture, ça ne peut pas s'imiter à la théorie quand on apprend, que ce soit en école ou etc. ce n'est pas du tout concret comparé à ce qu'on peut voir sur le terrain et c'est qu'en mettant vraiment la main à la patte c'est en voyant les choses défiler chaque jour qu'on se rend compte de ce qui se passe quoi et moi j'ai commencé en France à voyager dans des fermes des fermes plutôt permacoles etc. et j'ai eu envie d'aller voir ce qui se faisait ailleurs à l'étranger et c'est vraiment sur place que en rencontrant les gens en confrontant les différentes expériences ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis ça t'inspire toi-même quoi qu'est-ce que tu as envie de faire ? moi l'élevage ça me plaît pas trop je suis plutôt léguine et peut-être que le fait que ce soit un autre pays t'es plus curieux ? ouais peut-être aussi et du coup quand tu rentres t'adoptes un autre regard sur ton propre pays quoi ouais c'est sûr que tu vois les choses différemment là on est vraiment dans un réseau de fermes qui teste, qui expérimente qui a envie d'avancer en agroécologie sur plein de terrains différents et puis après c'est vraiment un accompagnement quoi par les agronomes, par l'école d'agroécologie voyageuse ou qui nous met en relation avec les agriculteurs et qui après voilà toi tu nous accompagnes régulièrement pendant le parcours pour savoir comment ça s'est passé pour aller aussi un peu plus profondément dans les choses voir un ressenti plus global vraiment réfléchir à ce qu'on a vécu et voir ce qu'on peut améliorer ce qui a été, ce qui n'a pas été et puis après produire aussi des podcasts des vidéos, des articles du contenu à partager et ça c'est quelque chose qu'on ne ferait pas ailleurs enfin moi je sais que je ne me serais jamais forcé à faire ce genre de choses et c'est intéressant quoi ça permet de se replonger dans ce qu'on a vécu et puis à diffuser au final une fois que c'est diffusé on se rend compte que ça peut intéresser plein de monde c'est en fait c'est une voie vers des systèmes qui se rapprochent du vivant ça passe aussi par une amélioration une prise de conscience de l'importance des relations humaines ici sur cette ferme il y a une collaboration qui s'est mise en place et ça aide aussi à aller vers vers des systèmes au final plus complexes on se rapproche d'écosystèmes enfin on essaye de se rapprocher du fonctionnement des écosystèmes naturels on disait avec les volailles qui suivent les bovins c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature en fait toute cette démarche d'agroécologie elle est possible aussi par rapport à cette collaboration et ce que je trouve super intéressant c'est le fait qu'il aille voir plusieurs fermes en fait dans son parcours et donc ça permet justement aux fermes d'avoir un retour de ce qu'il a pu voir ailleurs et en fait c'est plutôt lui qui nous apprend beaucoup de choses parfois enfin qui peut nous apprendre beaucoup de choses et nous apporter vraiment des réponses surtout que nous on l'avait vu une première fois donc on avait parlé un peu de nos projets de ce qu'on voulait faire notamment par rapport à l'agriculture sainte tropique donc lui après c'est vrai qu'il peut en faisant de la bibliographie en allant voir d'autres fermes il peut nous revenir et nous apporter beaucoup de réponses que nous on n'a pas trop le temps d'aller chercher quoi donc comme le ragouminier qui est appelé aussi cerisier de Nankin ou cerisier de l'Himalaya qui fait deux mètres de haut à l'âge adulte et qui a des cerises sans queue agglomérées au bois les héléagnus que tu disais ont la particularité de capter l'azote de l'air donc ils sont très bénéfiques dans un consortium de plantes dans une haie ou dans un nid de plantes ou dans un potager et ces arbres là ont la capacité généralement d'apporter une diversité qu'on n'a pas dans un potager ou dans un verger habituellement d'apporter des éléments comme par exemple pour les héléagnus de l'azote qui sont captés dans l'air d'apporter des petits fruits ce ne sont pas des fruits comme des pommes ce ne sont pas des petits fruits comme des cassis mais ça amène des petits fruits aussi des baies comestibles qui sont généralement très riches en plein de choses que les gens adorent aujourd'hui les antioxydants, ce genre de choses Le monde agricole fait partie c'est quasiment la seule on va dire le seul corps de métier aujourd'hui qui est capable qui est capable vraiment de stocker du carbone avec des animaux et notamment avec des ruminants alors ce qui m'anime au quotidien en fait c'est c'est de réussir à redonner de la fertilité dans ces parcelles là c'est ce qui m'anime le plus c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé et en fait cet objectif là a pour mission de pouvoir après me faire vivre de ma passion Parfois je pense que je dormirais bien une heure de plus mais voilà une fois que je suis debout et que je vais ouvrir la porte des poules à 6h du matin et que je vois le lever du soleil et que je peux aller me baigner après et puis revenir travailler sur mon jardin je me dis que j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance D'abord éleveur de sol ou d'abord éleveur d'animaux ? Éleveur de sol avant tout mais j'ai besoin des animaux donc voilà et est-ce que tu as besoin des animaux est-ce que c'est juste un outil pour régénérer tes sols ou est-ce que tu as aussi plaisir à travailler avec les animaux ? On a plaisir sinon on ne le fait pas On s'est dit on peut faire de l'agriculture et on peut installer des jeunes et on peut faire vivre un écosystème et que la société tout autour parce que dès qu'on ramène de l'agriculture dans un lieu dans une commune et bien en fait c'est tous les participants de la commune qui revivent grâce à ça surtout si on diversifie avec plein de modèles avec l'introduction de l'élevage du maraîchage et là on voit qu'on touche les gens et ce qui m'anime c'est ça c'est prouver dans un système qui à la base est vraiment défavorisé qu'on peut faire de l'agriculture et être très bien en vie et demain installer des jeunes sur ce modèle là Bah moi je dirais ouais lancez-vous lancez-vous c'est une expérience passionnante mais lancez-vous préparé je dirais voilà il faut prendre le temps de l'installation parfois on veut se lancer le plus vite possible parce que parce qu'on est excité à l'idée de démarrer une nouvelle vie mais mais il faut se préparer je pense que ça ça facilite vraiment l'année de démarrage J'essaye beaucoup de trucs au champ donc je perds voilà il y a beaucoup de choses qui ratent voilà il faut être honnête mais je trouve que c'est vraiment en essayant tentant par soi-même que c'est là je pense où on apprend le plus en fait j'ai l'impression le fait que l'être humain fait partie pleine de l'écosystème et que nous sommes qu'une espèce parmi les autres et du coup c'est vrai que dès lors qu'on part avec ce ce prédicat là et ce cette initiative là c'est une source d'énergie inépuisable parce qu'on se rend compte qu'on fait partie de quelque chose qui est qui nous qui nous dépasse mais qui vraiment nous permet de nous reconnecter et de donner un sens aussi à notre à notre vie à notre mission et c'est vrai que de là on se dit qu'il n'y a jamais assez de temps pour oeuvrer pour cette abondance là et pour pour mieux comprendre comment s'intégrer justement à tous ces écosystèmes naturels mieux comprendre les espèces qui nous entourent et voilà et oeuvrer pour viser toujours plus d'abondance et de d'interconnexion on va dire donc ça c'est vraiment des belles sources d'énergie au quotidien je me lève et je me dis là aujourd'hui voilà il y a encore tellement de choses à faire pour pour que la vie soit encore plus présente en fait et que la vie au sens large puis tu sais Opaline tu sais ça m'a pris 40 ans je suis agriculteur je suis également agronome mais ça a pris 40 ans à comprendre et accepter que j'étais un artiste j'étais un artiste désigneur de la biodiversité dans l'espace-terre puis je pense que tous les agriculteurs ils sont un peu tout un peu un artiste parce que si on revient à la base l'agriculteur il fait quoi bien il y a de la la nature il lui donne bien du sol ressources de la lumière de l'eau puis l'agriculteur il fait des choix il fait des choix de design il met les tels types de cultures-là couverties on fait du design puis c'est c'est toutes les sommes les petites sommes des processus de micro-transformation est-ce que tu souhaites partager d'autres messages importants aux gens qui nous écoutent qui tiennent à coeur pour la transition agroécologique ben moi mon histoire et ce que je vis aujourd'hui c'est de me faire plaisir tous les jours peut-être même et essayer de se faire plaisir peut-être même voilà toutes les heures et de prendre plaisir dans tout ce que l'on fait au quotidien on sait que pour se faire plaisir pour par exemple produire des légumes il va falloir à un moment s'embêter à faire de la comptabilité ou s'embêter à vendre des produits si on n'aime pas ça avoir une relation avec sa clientèle voilà il y a peut-être des choses qui vont mais vous faites plaisir et vous savez pourquoi vous le faites tout se fait tout seul dès qu'on est dans une posture de réconciliation et de justement pas dans le clivage pas de montrer du doigt ce que les gens font mal mais dire venez venez à la ferme regardez comment on fait tout simplement et peut-être que ça vous plaira peut-être que ça ne vous plaira pas peut-être que ça ne pourra pas marcher chez vous mais en tout cas c'est vraiment cette pédagogie par l'exemple aussi et arrêter toujours de critiquer de montrer du doigt nous on fait plein de conneries ici on est les premiers à s'en marrer et à montrer aux gens les conneries qu'on fait parce que c'est ça aussi il ne faut pas se prendre au sérieux non plus il y a le côté de la vie est une fête la vie on est là c'est la vie n'est que location on est là pour s'amuser aussi et ça on le perd de vue de plus en plus c'est pour ça que nous la ferme elle s'appelle la ferme des mawagites ça veut dire la ferme des maladroits parce qu'on est là droit et on le saura toujours nous un des objectifs en fait de la ferme c'était de démontrer qu'on pouvait régénérer les sols avec des fermes de petite taille et les poules répondent bien à cet objectif puisque avec le poulailler mobile les fiantes se tombent directement sur le sol et on bouge le poulailler en fonction de la repousse de l'herbe donc ça permet d'apporter de la matière organique et d'améliorer la qualité et la structure des sols donc ça répondait très bien à cet objectif là et en même temps ça nous permettait de diversifier nos activités de ne pas avoir tous nos oeufs dans le même papier sans faire de mauvaises bagues et d'avoir un complément de revenu par rapport au maraîchage le maraîchage c'est quand même très dépendant des saisons de la météo et avec les poules on avait à peu près la certitude d'avoir un oeuf par poule et par jour donc ça permettait de diversifier et d'avoir un revenu plus stable tout au long de l'année et aussi de proposer une gamme de produits plus large à nos clients puisque nous on voulait vendre principalement à la ferme ce rapport qui nous donne un pourcentage entre la tenue en matière organique et la tenue en argile de mes sols on se doit d'être au minimum à 17% de ce ratio là pour considérer qu'un sol commence à être ou à avoir une aptitude intéressante agronomiquement il s'appuie sur une méthode de qualification qualitative et quantitative qui est la méthode VES une méthode de test de test un peu à la bêche où on va regarder la conception des agrégats du sol comment ils sont formés leur forme leur quantité et donc on a un scoring et ce scoring nous permet de dire si on est bien ou pas bien et il s'avère que quand on met en relation ce scoring avec le ratio teneur en matière organique sur agile donc on retrouve ces fameux 17% donc jusqu'ici on n'avait pas de référence vraiment concrète et depuis que ça c'est sorti je me dis appuyons-nous là-dessus je me sens imprégnée des paysages qui m'entourent et je sens qu'ils définissent qui je suis aussi comme une habitation où l'on vit ça a des influences sur nous on est en interaction continuelle et donc c'est essayer à ramener le plus de vie dans les lieux dans lesquels je m'ancre un peu plus longtemps pour me sentir pleinement et développer des parties de moi que je ne connais pas encore aussi pour la production maraîchère à la fois les gens qui sont double actifs qui vont aller payer la ferme avec un autre boulot et si tout ça n'existait pas le prix de l'alimentation se fait à son juste prix parce que l'heure de travail serait valorisée correctement et aujourd'hui moi je pense que mon objectif il est que l'agroécologie soit juste socialement et qu'elle soit équitable et équitable c'est que le produit alimentaire il va être le prix de ses coûts de production il faut redonner le savoir-faire aux agriculteurs il faut juste les aider à leur donner des indicateurs et des clés d'action ce que je peux raconter c'est un peu le fil conducteur de la transmission en fait d'une plante à quelqu'un c'est au départ quand tu choisis ce métier c'est qu'aussi tu es très attentif à l'histoire d'une personne son histoire son jardin secret son jardin c'est son histoire donc il faut s'attendre quand tu fais ce métier de vendre des plantes à parler beaucoup de la personne parce qu'elle va te parler de son jardin donc elle va te parler d'elle la personne va te parler d'elle donc c'est sûr que tu rentres dans l'intime donc il faut accepter cette donnée là si ça t'intéresse pas d'être dans l'intime si toi t'as envie d'être dans quelque chose de plus technique par exemple dans ton échange avec tes clients il faut bien savoir que dans le métier de pépiniériste il faut quand même accepter de toucher à l'humain et à son contexte de vie ses contraintes ses passions donc il faut accepter de donner ce temps aux gens moi ce que ce que j'ai compris c'est que le pouvoir des plantes ce cheminement là en fait avec l'utilisation des cultures de couverture le pouvoir des racines ça m'a permis de démontrer qu'en l'espace de moins d'un an on fait une transition semi-direct qui peut être très bien réussie ça c'est vraiment important on sait que le Redox et le PH c'est vraiment les outils du futur ça marche très bien sur les animaux sur les sols sur les plantes sur les humains on peut vraiment prédire à peu près toutes les maladies avec on va dire on va prédire toutes les maladies à l'avance et on montre vraiment qu'un être vivant ne peut pas tomber malade il tombe malade que parce qu'il a un mode de vie ou des interactions avec son environnement qui font qu'il devient stressé d'un point de vue physiologique et donc qu'il tombe malade finalement le facilitateur il a un peu ce rôle d'agriculteur pour remettre pour aider chacun faciliter chacun à trouver sa place même si chacun a une mission bien différente on est tous différents mais avec un but commun ça te parle ça ? ça me parle beaucoup et effectivement chaque moi ce qui m'a vraiment fait aller vers de la facilitation au tout début quand j'ai commencé et ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse je pense de la facilitation c'est le fait que ça permettait de redonner une place à chacun enfin à chaque personne dans son nécessité quoi et je me suis toujours vu comme un colporteur en fait d'informations plutôt que comme un donneur d'informations en fait voilà mon métier de formateur c'était de voir des choses de les digérer de les trier et puis d'en redistribuer ce que je pensais être la substantifique moelle alors là le passage en bio il y a pas mal de défis techniques quoi parce que comment est-ce qu'on fait des betteraves rouges en ABC ouais il y a des pistes de travail solides mais en attendant ce qu'on a fait ce printemps c'était pas satisfaisant la mort dans l'âme on a labouré quoi bon ça fait partie du jeu quoi ouais mais c'est des petits il va falloir comment on va dire apprivoiser le fait que tout sera pas parfait les premières années mais que l'ensemble monte quoi en essayant de garder au maximum la partie solide donc le compost solide à l'intérieur du sac et ensuite une fois que tu auras brassé ton compost il t'aura fait migrer beaucoup de micro-organismes bénéfiques à l'intérieur de la solution liquide et là ensuite tu lances ton système d'oxygénation tu mets des solutions nutritives à l'intérieur donc ça il y a plusieurs recettes il y a plusieurs écoles par rapport à ça aussi globalement généralement ce qui est utilisé c'est de la mélasse en tout cas c'est des sucres assez simples c'est de l'algue c'est parfois des acides du myc des choses comme ça qui vont permettre en fait de nourrir ces micro-organismes là et ensuite tu vas laisser tu vas laisser brasser ta solution pendant 24 à 48 heures selon ta température selon ton taux d'oxygénation et ensuite une fois que c'est prêt tu peux directement le pulvériser soit sur les sols soit sur les plantes soit sur les deux et l'utiliser et l'utiliser pour ton système agricole le fait est que maintenant on survalorise l'intellect et on commence à redécouvrir la valeur j'allais dire l'importance du corps à la fois par les sens par la sensorialité par les émotions qui nous guident tout le temps en permanence et qu'on essaie d'écrabouiller en disant mais non l'intellect a dit ça il faut que j'y aille les émotions sont là et voilà et quand on dit il faut entrecroiser les deux c'est justement à la fois avoir une part d'intellect et hybrider croiser entremêler avec les émotions et savoir écouter les deux donc en fait il faut apprendre à redécouvrir cette dimension incarnée et c'est aussi pour ça que je trouve que l'école d'agroécologie voyageuse est très importante pour ça parce que ça vous l'incluez vous leur laissez une part et c'est ça qui est précieux parce qu'aujourd'hui dans les enseignements on est dans l'enseignement intellectuel et les étudiants disent expriment qu'il y a autre chose qui est là et qui prend de plus en plus de place dans la société qui émerge heureusement la bouse est un restaurant une nurserie et un espace de rencontre amoureux donc c'est très sexy on a presque envie de tous se retrouver sur une bouse peut-être qu'on serait plus heureux peut-être je vais me transformer en grosse mouche en grosse mouche jaune est-ce que tu peux détailler peut-être ce que ça veut dire oui alors si on part effectivement de la vache et de ce qu'elle va ramener au sol au travers de ces bouses qui sont émises c'est de l'eau c'est de la matière organique végétale qui n'a pas été tout à fait fini de digérer donc il reste de la cellulose de l'hémicellulose un peu de lignine et dans l'éducation on va dire que ce que tu fais toi est un modèle c'est-à-dire que tu as un rôle modèle tu as choisi pour toi-même d'interrompre ton contrat dans l'éducation classique pour donner vie à ce à quoi tu aspires donc tu fais toi-même ce voyage magnifique pour aller chercher toutes ces pratiques d'agroécologie dans le monde entier apprendre auprès des fermiers dans le monde entier dans les structures de ton voyage et tu reviens en te disant et finalement si d'autres étudiants auraient envie dans leur année de césure par exemple en tant qu'ingénieur agronome ou après leur BTS BTSA auraient envie de faire pareil et finalement ce que j'ai expérimenté je vais le proposer l'humain est une priorité numéro une parce que l'introspection la compréhension individuelle et collective va te permettre d'avoir ce lien qui se tisse avec la nature avec ton écosystème on parle d'écosystème naturel mais finalement c'est celui dans lequel tu évolues tous les jours agriculteur on travaille essentiellement sur les mêmes parcelles entourées des mêmes arbres avec une terre qu'on apprend qu'on connait mais qu'on apprend chaque jour mais en fait tant que l'humain n'est pas centré équilibré dans son élément il ne peut pas interagir correctement avec son milieu est-ce que pour toi un bon éleveur ou une bonne éleveuse c'est quelqu'un qui s'émerveille qui prend le temps de s'émerveiller oui mais avant l'émerveillement oui oui l'émerveillement pour moi ça va être peut-être la conclusion d'une réflexion d'une démarche d'une analyse d'une observation il va dire oh non d'un chien qu'est-ce que c'est beau ou ça tiens c'est génial je ne l'avais pas vu comme ça mais ça veut dire qu'au départ il prend le temps de se poser je me sens maintenant totalement légitime en fait dans mes choix donc choix de vie d'un côté et choix technique entre guillemets de comment comment mener comment mener le verger et l'agroécologie mais vraiment pour moi en tout cas pour se sentir légitime il faut vraiment faire le premier pas et avoir fait tout ça et bien vous voyez on peut le faire et ça marche donc je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est dans ce sens là où je me sens maintenant totalement légitime dans mes choix c'est quoi les principes qui régissent comment tu travailles dans cette pépinière alors je travaille en sol vivant ça veut dire qu'il n'y a quasiment aucune mécanique de travail de sol à part pour une première pour une première planche on va utiliser un motoculteur mais après c'est terminé il y aura à la rigueur la grelinette donc le sol vivant la diversité l'agroforesterie synthropique les gens ont besoin de solutions un peu faites notamment combien de temps tu laisses tes poules sur la prairie quelle surface quelle race etc et en fait et en fait c'est très dépendant de votre contexte personnel et de votre contexte autour de chez vous et les races de poules par exemple il y a des poules qui mangent plus qui fourragent plus que d'autres il y en a qui pondent mais qui pondent plus au sol et moins dans les pondoirs mais elles ont d'autres avantages personnellement moi j'ai une sensibilité je peux travailler tant parce que j'ai aussi envie de passer du temps avec ma famille mais nous voyons la vie sous forme de cycle naissance vie mort puis naissance chez nous il n'y a pas de début pas de fin il y a des cycles de vie aujourd'hui je suis allé récupérer la peau de Oman cette peau que j'ai humée que j'ai touchée je l'ai amenée à la tannerie Galles à Bélac cette tannerie est la plus réputée en France ils tannent les peaux avec exclusivement des extraits végétaux la peau de Oman est partie pour un tannage long de 6 mois et sera vendue à Hermès Cellerie elle est de très haute qualité m'a dit le tanner je le savais Oman était prêt à donner sa vie pour nous nourrir en conscience j'espère ici vous transmettre un peu de notre quotidien il n'y a pas beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui se passe si on atteint 10, 15, 20% de matières organiques quelle est l'évolution de ces matières organiques dans le temps est-ce qu'il va avoir des pollutions en nitrate ou est-ce qu'on va avoir de l'azote sous forme d'ammonium qui reste assez stable dans les sols et pas de pollution en fait toutes ces questions-là il n'y a pas vraiment en tout cas je ne trouve pas de réponse à ces questions-là tu dis que de conseiller agricole venu d'en haut on devient des passeurs de connaissances tout à fait donc c'est ça ta philosophie de conseil c'est ça c'est de faire du transfert de connaissances non pas parce que cette connaissance elle est innée évidemment puisque je l'ai acquise de multiples lectures de multiples rencontres surtout et de multiples émotions que j'ai eues avec des chercheurs des agriculteurs et beaucoup d'agriculteurs surtout et entre autres des sociologues de l'agriculture dont un qui s'appelle Jean-Marc Ménard que je cite souvent parce qu'il m'a ouvert les yeux sur les trois savoirs fondamentaux qui permettent de faire changer les choses le premier c'est le savoir pour comprendre sur lequel je m'étalerai un peu ensuite le savoir pour agir parce que c'est si on ne comprend pas on n'agit pas et ensuite le savoir à partir de l'action pour changer puisqu'on agit et on voit des choses qui marchent et des soldes qui ne marchent pas et donc du coup on a cinq cabanes et qu'on déplace au gré de l'endarmement donc au début on a commencé en les déplaçant tous les trois jours et vraiment on voyait qu'on avait de la super qualité avec un oeuf exceptionnel avec ce jaune orangé qui est dû à la consommation de bêta-carotène par les poules parce qu'on pense souvent qu'il n'y a que le canard qui broute mais non une poule ça broute vraiment nous on a pu l'observer et puis cette consommation d'herbe avec tous les antioxydants qu'il peut y avoir dans l'herbe elle est bénéfique après au produit final qu'est l'oeuf et puis on les voyait comment dire essayer de choper des insectes au vol on voyait que dès qu'elle changeait de pâture il y avait vraiment ce caractère exploratoire et au bout de 10 ans quand nos sols sont remis à bien fonctionner et bien en fait ils poussaient naturellement de plus en plus de choses et là on s'est dit il est temps de passer à l'élevage parce qu'on peut produire encore plus avec de l'élevage en intégrant ça dans notre rotation et être encore plus autonome tu penses que aller voir d'autres contextes voyager dans d'autres fermes c'est important pour apprendre c'est la base aujourd'hui on peut aussi faire facilement par internet c'est un peu plus facile pour avoir des réponses à court terme mais d'être les pieds dedans c'est essentiel donc il faut vraiment aller voir sur place pour comprendre le schéma et comprendre le raisonnement de la personne qui l'a mis en place et c'est encore plus vrai il faut aller voir dans les coins les plus rudes que chez nous c'est pas intéressant d'aller voir les meilleurs coins de France pour voir comment ils font parce que quand c'est facile on se pose pas forcément les bonnes questions ouais comment devenir un agriculteur connecté à la nature et comment faire de l'agroécologie moi je dirais aller se connecter à vos propres valeurs et définir ce que vivant veut dire pour vous et de le mettre dans votre métier parce que vous êtes cultivateur du vivant donc de le définir à l'avance c'est important pour savoir ce que vous voulez faire tous les jours wow trop bien moi je pourrais dire prenez soin de la terre comme si c'était votre maman votre soeur votre votre fille votre voilà aimez-la plus vous aimerez la terre plus vous aimerez les plantes et plus vous les comprendrez et plus vous pourrez les respecter pourquoi l'agroécologie avant le bio mais justement l'agroécologie c'est une approche qui nous amène à penser plus large que l'agriculture biologique et c'est une démarche qui sous-tend l'existence de l'agriculture biologique même l'agriculture biologique aujourd'hui qui n'est pas seulement définie par un cahier de charge mais quand même qu'on l'associe beaucoup à un cahier de charge à respecter elle va continuer à évoluer l'agriculture biologique et ses normes on continue à les remettre en question avec les nouvelles connaissances qu'on a mais c'est quoi l'approche qui nous amène à réfléchir à tout ça c'est l'approche agroécologique donc de nous ramener au principe de fonctionnement des écosystèmes à nous ramener au savoir ancestraux qui nous ramène finalement à l'observation et la connexion avec la nature et j'allais chez lui il dit de toute façon moi ça ne m'intéresse pas du tout les insectes après j'ai présenté les premiers résultats il n'était pas dans les plus pauvres au contraire il avait une certaine vie et là il a pris confiance en lui j'en sais rien mais maintenant c'est celui qui est le plus moteur c'est génial c'est lui qui met en place plein de choses qui est à fond et qui adore faire ça qui adore l'agroécologie du coup il a envie même d'être conseillé dans ça j'adore qu'est-ce que tu peux nous parler de taux de dégradation d'un slip par exemple la dégradation du caleçon ici c'est plus de 80% de décomposition sur deux mois c'est quand même pas si mal puis dans la production de maïs pas dans une légumineuse ni dans une misérière c'est dans un champ de maïs c'est super bien on l'a refait encore l'an passé et j'ai eu des photos récemment de ce qui a été fait par mon agronome et puis à part l'élastique il ne reste pas grand chose ça demande un peu de courage disons c'est pas évident au début de se lancer je pense mais voilà d'aller travailler dans des fermes de sortir et d'aller vivre cette agroécologie quand j'étais au lycée moi à l'école en tant que jeune j'avais et en DUT ça a continué j'avais des profs d'agro qui étaient géniaux pas du tout les critiquer mais ils avaient c'était des profs à l'ancienne des pesticides et moi qui étais là le seul fils d'enfant bio au milieu de 200 agriculteurs conventionnels je ne comprenais pas en fait ce qu'ils me racontaient ça ne correspondait pas à ce que je vivais chez nous du peu que je connaissais chez nous du peu que je comprenais et du coup très rapidement j'ai eu envie de comprendre encore plus je me suis vraiment passionné par ça pour l'agro et quand je suis arrivé prof je n'avais pas envie d'apprendre en tout cas j'avais une conviction c'est que l'agronomie en tout cas dans des matières comme ça ça ne peut pas être quelque chose de descendant un cours qui juste balance un cours il faut que ça soit construit avec les élèves qu'on aille sur le terrain sinon ça n'a pas de sens ce qui m'émeut à chaque fois que je vois un agriculteur peu importe ses pratiques et encore plus les agriculteurs que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant c'est des gens qui sont courageux en fait parce que quand on regarde le nombre d'heures qu'ils font par semaine c'est bien plus souvent que la base de 35 heures quand on regarde leur revenu ou l'argent qui se dégage ce qu'ils se laissent pour vivre les vacances qu'ils se laissent etc et quand tu es en agroécologie et que en tout cas tu es dans ce genre de pratiques pionnières où ce n'est pas encore la norme de faire ça à l'échelle nationale internationale même régionale et bien tu as aussi le fait d'être vu un peu comme un extraterrestre le fait d'avoir limite justifié ces pratiques d'une part auprès de tes collègues agriculteurs des organismes de formation aussi dans le sens BPREA etc et à ta clientèle aux humains à la société à laquelle tu vas faire face en revanche il y a un truc qu'on fait nous depuis quelques temps depuis quelques milliers d'années nous humains sapiens sapiens et que faisaient pas nos cousins néandertal enfin pas qu'on sache en tout cas c'est le fait de décider de donner la vie c'est à dire de décider qu'on prenait cet auroch mâle là cet auroch femelle là et qu'on leur faisait faire des petits et que de ces petits on gardait que celui qui avait telle ou telle ou telle caractéristique pour continuer ce boulot et faire de nos roch de Mésopotamie une vache jerseyèse 15 000 ans plus tard d'accord ça c'est autre chose vraiment ça c'est une dimension vraiment différente et pour moi là où j'en suis aujourd'hui c'est ça que je voudrais amener poser sur la table pour les gens qui ont peut-être pas réfléchi comme ça c'est là que ça se passe en fait métaphysiquement notre rapport aux animaux nous nos cochons c'est une usine à recycler nos sous-produits de la ferme et que et que le cochon c'est vraiment l'animal qui le fait le mieux très souvent on a des porteurs de projet en maraîche ou en pain ils viennent nous voir ils disent on veut des poules pour valoriser nos légumes ou nos petits blés je leur dis en fait la poule c'est super comme animal mais par contre c'est un animal de compète elle pond des oeufs tous les jours et pour en faire une activité économique rentable il faut maîtriser le truc c'est des infrastructures importantes il faut des poules il est super bien pensé c'est pas simple d'élever des poules et en activité annexe c'est pas simple et finalement je connais beaucoup de gens qui ont arrêté d'élever des poules en annexe parce qu'ils n'y arrivaient pas ils avaient des catastrophes techniques ça prenait pas l'hiver voilà alors que le cochon c'est beaucoup moins technique quand on fait juste de l'engraissement ce qui est technique dans le cochon c'est d'élever des petits porcelets toutes les fermes ont des trucs à donner à manger des cochons et les cochons ils mangent tout ce qu'on produit que ça soit du lait que ça soit du son que ça soit des légumes t'as toujours de quoi nourrir des cochons et c'est une bête qui transforme voilà un tas de déchets en des produits dans lesquels on se régale grave donc c'est une bête sacrément généreuse et sacrément sacrément magique c'est presque c'est l'alchimiste des temps modernes qui transforme les déchets c'est pas le plomb en or mais c'est des déchets en nourriture il y a quelqu'un qui m'a à la fin au bilan d'une déformation qui m'a dit ce qui l'avait touché elle ce qui l'avait touché le plus c'était cette fonction de perturbation c'est à dire qu'on va tailler on va remplacer la masse animale qu'on a exterminée depuis un petit bout de temps on va reposer au sol pas avec les dents parce qu'on n'est pas très bien adapté au broutage mais plutôt avec un petit couteau un petit serpette et après la machette on va reposer au sol et c'est vraiment c'est un geste c'est un cadeau en fait c'est comme une offrande et c'est une offrande qui va dans le sens du vivant en fait le mot perturbation c'est quasiment un jumeau du mot abondance l'un ne peut pas venir sans l'autre ça fait partie du système que la vie a mis en place pour aller vers l'abondance est-ce qu'il y a un message que tu aimerais diffuser aux jeunes qui ont envie de s'installer un message le plus important pour toi ouais alors je dirais un message important c'est de vraiment aller voir plein de fermes différentes qui pratiquent plutôt l'agroécologie bien sûr quand même et je pense que c'est super important de ouais de vraiment avoir une petite expérience avant de commencer pour voir plein de techniques et puis se dire ah bah ça ça me correspond bien ça pas du tout voilà je le sens comme si mais en tout cas peut-être pas se lancer comme ça à fond juste avec des vidéos sur internet mais vraiment essayer d'aller dans les fermes et ce que font les étudiants de l'école donc ça je trouve ça super la particularité ici c'est quand on fait tourner les animaux dans un système de peinturage génératrice donc on dévient ces animaux quatre fois par jour toujours ça l'air un peu fraîche avec un biomasse plutôt élevé ça fait une note d'herbe fauchable il faut voir ça comme ça et et on a avec un temps d'autour qui est très très long pour essayer d'avoir un système rassénien très puissant et beaucoup de biomasse beaucoup de litière au sol stocker de carbone fait-on des matières organiques fait-on des biologiques du sol il s'endort toute l'année avec du black grazing en hiver donc il n'y a pas d'utilisation de bâtiments et avec un objectif de minimum de mécanisation donc vers notre idée on a passé sous le 300 heures de tracteur Peter Kahn qui travaille sur l'amnésie environnementale générationnelle et il démontre qu'en fait de génération en génération et même parfois sur la vie d'une génération en fait le cadre de nature est de moins en moins riche et en fait notre norme le cadre qui pour nous est la norme en fait est bien moins riche ça s'appauvrit et c'est moins riche que ce qu'a vécu expérimenté la génération d'avant et c'est reconnu on me dit souvent que j'ai un modèle vertueux ça veut dire ce que ça veut dire mais en fait ce qu'impose l'état ne peut pas s'appliquer à nos fonctionnements et moi ce qui me perturbe depuis le début c'est que je me dis que les décidés en fait ne savent pas comment nous on travaille en fait et donc ils imposent des règles à 85 90% de la profession qui sont dans un modèle plus conventionnel de gros bâtiments où ça pose aucun problème mais ils ne s'adressent pas à cette minorité qu'on est nous qui représentons peut-être 10 même pas 10% pour les petits producteurs et un peu plus de 15% peut-être en prenant les plein air mes mélanges ils ont évolué c'est-à-dire que le pourcentage de graminé a augmenté le pourcentage de léguminase a diminué au début je pouvais faire un rang sur deux puis maintenant je peux aller jusqu'à tous les rangs le plus large possible en laissant le cavaillon le plus étroit possible le cavaillon c'est quoi ? sous le rang à gérer oui c'est vrai il y a des régions où ils ne disent pas cavaillon alors ce qui est marrant si on faisait le bilan humique de mes 15 dernières années je ne devrais pas être à 2,6 c'est quoi un biomax pour que les gens qui ne savent pas alors c'est c'est des mélanges de plein d'espèces de graines où tu as des seigles de l'avoine des pois de la veste grosso modo tu as les grandes familles graminées crucifères légumineuses que tu mélanges tu mets plein d'espèces comme je disais il y a des gélives il y a un petit peu de tout tu crées une ration très diversifiée alors c'est pour la complexité des sucres que tu vas par les exudants racinaires apporter au sol mais ça fait également une complexité de ration pour les animaux avec tout un tas de sources de fibres différentes et il y a également pas mal de légumineuses fourrangères des lotiers il y a de la fétuc naturelle ou parfois semée en fait on se rend compte qu'on est dans dans des prairies presque idéales pour nourrir des ruminants une pomme qui est très bonne certes mais qui qui est un peu trop domestique voilà on s'habitue à elle et finalement on laisse plus le pommier évoluer et donc ça me parle de réussir à un moment donné avec la pépinière ou plus avec la pépinière mais à repartir uniquement des semis et de avant avant de modifier en profondeur la vie de l'arbre et son expression d'attendre qu'il ait fait un fruit c'est à dire de laisser 10 000 pommiers bien sûr on sait que sur 1000 graines de pommiers il y en a peut-être un qui va ressembler à son papa ou sa maman mais les autres même s'ils ne ressemblent pas ils ont peut-être des choses intéressantes à dire moi à une époque j'ai appris que dans la nature c'était le plus fort donc les arbres ils étaient dans une forêt en concurrence pour pour la lumière puis maintenant en fait on apprend que non les arbres ils s'entraident par le système racinaire et que justement il y a des arbres qui vont aider les grands arbres à être les plus petits pour grandir et donc est-ce qu'on peut aussi changer ça dans notre paradigme de penser dans les grands mouvements qu'on a c'est-à-dire en fait on est tous ensemble on est une forêt en fait et on s'aide mutuellement et donc moi quand il faut que je m'arrête est-ce que je peux accepter de me dire ok je vais recevoir du soutien je suis soutenue par ce grand mouvement je continue et puis quand ce sera mon moment de reprendre la flamme et bien je la reprendrai René Char a dit beaucoup de choses et une des choses qui moi m'a profondément marqué c'est la suivante serre ton bonheur impose ta chance va vers ton risque à te regarder ils s'habitueront et c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise oser votre potentiel serre ton bonheur dans ma compréhension de cette citation dans mon interprétation dans mon appropriation c'est ce dont on vient de parler là ce qui me tient à coeur qu'est-ce qui m'anime profondément et en fait je me suis je me dis toujours mais aujourd'hui comment on peut faire vibrer l'intérieur des gens en leur montrant la beauté de l'agroécologie et de 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 c'est tellement important de manger enfin c'est la base comment on peut permettre aux gens de un peu comme dans la belle verte d'avoir un énorme secouage de cocotiers et de se reconnecter à leur assiette à leur au sol à la terre enfin là là d'où ils viennent quoi et une invitation à l'émerveillement et à la connexion ouais c'est ça l'émerveillement c'est vraiment clé pour moi et et j'ai besoin de ça tous les jours de m'émerveiller de choses très simples merci à vous d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie à bientôt pour un prochain épisode au coeur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la terre